Vous avez peut-être eu vent de cette étude qui tend à montrer qu'il y a de plus en plus de code churns depuis qu'il y a les outils IA là. Code churns c'est le fait qu'un code que vous avez committé va se retrouver supprimé ou modifié dans les 15 jours qui ont suivi son commit. Donc plutôt que d'essayer de convaincre les anti-IA qui sont déjà en train de sortir le lance-flamme, alors c'était clair, ça fait des années qu'on vous le dit, tous ces outils qui génèrent du code c'est de la merde, donc ce qui se produit en ce moment ça ne fait que confirmer le fait que l'IA ça génère du mauvais code puisque de toute façon le code qui a servi à entraîner ces IA c'est un code dont la qualité finalement n'a pas été avérée. Et des pros IA qui diront non mais ça c'est simple c'est parce que c'est des vieux qui sont réfractaires aux IA et qui ne savent pas écrire des promptes efficaces etc. Purtout que de partir sur ces oppositions qui sont stériles parce que les pros ils resteront pros, les anti ils resteront anti, il y a forcément quelque chose qu'on peut tirer en un point de vue un peu plus mesuré. Concrètement on sait qu'on passe bien plus de temps à maintenir du code qu'à en écrire. Donc finalement le fait que des outils tels que Copilot vous aident à générer plus rapidement du code, difficilement maintenable, le lien de productivité initiale finalement c'est de la dette technique cachée du simple fait que le code n'aurait pas la même qualité qu'un code généré plus lentement par un humain mais maintenable beaucoup plus facilement et qui aura moins souvent être pris très peu de temps après avoir été poussé. Donc c'est sans doute plus utile d'essayer de déterminer dans quelle situation Copilot est utile, une marque des points, dans quelle situation, bon bah c'est ni plus ni moins, c'est en fonction de vos préférences et de votre expérience. Et des situations où Copilot et consorts sont dangereux, vous revenir en boomerang sous forme de dette technique voire de gros problèmes de sécurité. Alors les cas où Copilot marque des points c'est clairement quand vous avez besoin de faire du code jetable. Alors on vous dirait du code jetable quelle horreur, bah non. Moi j'ai été sur des missions où clairement l'application que vous deviez développer, c'était que le cadeau bon luxe et sachant que l'entreprise, bah elle faisait son beurre sur le hardware. Donc il ne fallait absolument pas avoir une belle architecture. Vous pouviez depuis la vue faire des requêtes vers une base SQL, un truc horrible, épouvantable, mais ils s'en foutaient. Dans des contextes comme des hackathons, bah là par exemple là c'est pareil, vous vous en fichez que le code il ne soit pas dry, donc vous ayez plein de choses qui se répètent, que ce soit pas très propre, que ce soit pas... Le but c'est qu'il y ait les fonctionnalités développées en 24 heures et c'est tout. L'autre cas de figure ou des outils comme Copilot, ils ont de plus en plus ce genre de fonctionnalités, c'est de vous permettre de trouver rapidement le code que vous allez en tant qu'humain éditer. Et donc vous pouvez en langage naturel demander à quel endroit se trouve telle fonctionnalité particulière. Et donc là quand vous aurez un projet qui a des centaines ou des milliers de fichiers, qui a des centaines ou des milliers de fichiers, bah il vous le trouvera facilement. Même si vous en tant qu'humain vous auriez su à peu près dans quel répertoire la chose aurait dû se trouver, là avec cette IA ça ira beaucoup plus vite avec ce genre d'IA. Ou encore quand vous devez ajouter des choses très bateau, genre vous avez du code et puis vous vous demandez en langage naturel, ajoute-moi de la pagination. Et on pourrait dire aussi, mais c'est implicite, si vous avez besoin de créer très rapidement un prototype, le but c'est pas d'avoir une belle application, c'est de voir si elle intéresse, voir s'il y a des clients qui sont intéressés par votre premier prototype. Et de là, à ce moment-là, si vous voyez que ça prend, vous mettez une vraie équipe pour faire une vraie application bien développée, bien maintenable. Alors les cas où copilote et consorts sont inutiles, c'est les cas où clairement vous vous rendez compte que vous perdez plus de temps parce que soit vous êtes sur une techno récente, une version techno, qui fait qu'en fait tout ce avec quoi ont été entraînés ces IA, finalement ça va vous suggérer des choses obsolètes. Moi j'ai eu le cas avec mon extension Chrome que j'ai créé pour Leboncoin. Ce qui m'était proposé, c'était des manifestes d'extensions Chrome, des fonctions qui n'existaient plus ou qui n'avaient plus la même signature. Bref, ça m'avait fait perdre plus de temps que d'aller directement dans la doc. Ou des cas aussi, je ne sais pas si vous êtes sur les dernières versions, par exemple Angular, Angular 16 et 17. Maintenant, avec les Signals, c'est pas sûr du tout que ces IA soient au fait de tout ce qui sera Signals et interaction des Signals avec les RxJS. A ce propos, j'ai une formation sur Angular 17. Je vous mettrai un lien de réduction dans la description. Là où Copilot peut être dangereux, alors évidemment, c'est quand il incite à faire du copier-coller sans comprendre ce qu'on fait. Évidemment, c'est jamais soi-même qui faisant ça, c'est toujours le voisin. Mais il y a des situations, de nouveau, quand vous êtes sur des projets vendus très peu chers par des commerciaux qui veulent juste décrocher un marché, là, vous allez pousser à sortir des fonctionnalités rapidement. Au bout d'un moment, quand il faut livrer, ça peut être tentant, même si ce n'est pas quelque chose que vous feriez d'ordinaire. Et d'ailleurs, ce danger-là va même être augmenté par les IA, parce qu'au bout d'un moment, les clients vont se dire « Ah bah, tiens, ça va bien arriver jusqu'à leurs oreilles que les IA permettent de développer 50% plus vite, donc je veux 50% de réduction. » Le raisonnement, un peu foireux, il va vite être fait. Et l'autre point où ça devient aussi dangereux, c'est que vous avez du code généré, qui peut très bien, imaginez que vous ayez un code qui vous permette d'interagir avec votre base de données, mais que le code suggéré par votre outil d'IA ne comporte pas la partie défensive nécessaire pour éviter, par exemple, les injections. Plus l'utilisateur sera expérimenté sur ces questions-là, moins il y aura de risques que le problème se passe, mais ça peut arriver. L'autre risque, c'est que plus vous aurez de développeurs qui utiliseront ces outils qui génèrent du code, plus, finalement, vous allez alimenter l'IA, puisque vous allez committer ce code-là, qui servira à entraîner d'autres IA. Donc vous allez de plus en plus souvent avoir des IA entraînés par du code généré par d'autres IA. Alors ça, ça m'arritera une autre vidéo, puisqu'il y a des questions de modèle collapse, qu'en gros, la conséquence de ce code collapse, et c'est une étude de l'université de Cambridge, donc neige en sérieux, c'est que les chercheurs ont constaté que les performances des IA génératives ont stagné ou même régressé sur certaines tâches telles que la création d'images réalistes ou la traduction automatique. Et le modèle collapse est un phénomène qui se produit lorsque les IA génératives sont entraînées sur des ensembles de données qui contiennent du contenu généré par des IA. Nous, avec nos GitHub Copilot et autres outils du même Maccabi, on est tout à fait dans ce cas de figure. Il y a des pistes intéressantes avec les IA génératives et des améliorations possibles. La première que j'ai rencontrée en préparant cette vidéo, ce serait de créer des IA ou d'en modifier pour qu'elles soient entraînées uniquement avec du code de développeur VIP. Si on peut dire, il n'y a que des grosses pointures dans un langage particulier pour que l'IA soit entraînée à l'aide de codes générés uniquement par des très bons développeurs et pas par des développeurs random qui ont comité du code sur leur repo. L'autre piste que je trouve intéressante, ce serait, pourquoi pas faire du TDD où c'est vous, en tant que développeur, qui écrivez les tests. Vous laissez ensuite l'IA génératif générer le code et ensuite vous faites vos codes review et vous modifiez le code pour qu'il corresponde vraiment à ce que vous aimez. Alors ça, ça ne va pas plaire à tout le monde forcément parce que généralement, ce n'est pas écrire du test la chose qu'on préfère faire. On aurait plutôt tendance à vouloir continuer à développer soi-même et à utiliser l'IA pour générer les tests. D'autres pistes que je trouve intéressantes, c'est de limiter le nombre de lignes de codes générées lorsque vous tapez un commentaire ou que vous commencez à générer un nom de fonction. En gros, que vous n'avez que la ligne courante qui soit générée. Et c'est vrai que j'ai pu voir quand j'utilisais GitHub Copilot que parfois ça m'agacait, je commençais à lire, ah bah non, ça ne me plaît pas, hop, suivant, suggestion suivante, suivante, suivante. Et finalement, je permets d'être pas mal de temps et je n'avais pas pensé à cette option pour que ce qui soit généré soit plus bref. Si vous voulez jouer avec des IA autres que GitHub Copilot, vous avez code IOM et il y aurait aussi Tabi qui s'en sortirait pas mal. Je voulais également vous montrer Cursor. J'ai trouvé ça pas mal. Il y a des fonctionnalités qui sont impressionnantes comme l'effet d'éditer en langage naturel. Vous avez du code et vous demandez par exemple qu'ils vous ajoutent de la pagination. Voilà, c'est pas risqué et vous pourriez ensuite vérifier rapidement que ça fait ce à quoi vous attendez. Ainsi que la possibilité d'interroger une IA pour qu'elle vous trouve, par exemple, à quel endroit se trouve telle ou telle fonctionnalité. C'est des petites fonctionnalités finalement qui dépassent la génération du code et qui vous donnent d'autres fonctionnalités de ce que vous ferez à un copilote finalement, de l'ont été bien trouvé. C'est quelque chose qui vous assiste et vous qui restez aux commandes et c'est l'outil qui vous assiste sur des tâches pas franchement folichonne. Est-ce que vous connaissez d'autres outils comme ceux-là, concurrents de Copilot et qui vous donnent satisfaction soit pour la génération de code soit pour d'autres tâches ? Un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si vous avez déjà fait et à bientôt.